Bienvenue, merci de participer à cette intervention. Je suis Marie Capona Vallée, je suis ingénieure mondiale et je suis réunionnaise, il y a des gens qui en parlent mon ensemble. Je vais vous parler un peu de mon parcours personnel, scolaire, et aussi de mon parcours professionnel. Alors, il faudrait être très attentif, il y a un petit jeu dans la présentation, d'aller entendre la musique, voir des extraits de films, des extraits de séries aussi. J'aimerais que quand je le passe, que vous me disiez quel est le titre du film. Bien entendu, il y a des petits cadeaux et tout ça. Ça ferait bien que vous participiez. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à mettre un peu dans la présentation si vous avez des questions. Je suis là pour ça. On est tous ensemble et on discute, pas de soucis. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Du rêve à la réalité ». Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand on était petite, dans le bureau de mon papa, il y avait cette image. Je vous disais, mais c'est quoi ? Parce que clairement, un homme dans l'espace, mais c'est possible, ça ? Mais comment on y va ? La pédale a l'air aussi. Comment on fait ? Et puis, mon papa me dit, mais je ne sais pas, en fait. J'ai récupéré ça et moi aussi, c'est un inconnu. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis voilà, on a fait son petit volant de chemin dans la tête. Je lui dis, voilà, en fait, cet homme-là, c'était tout ça qu'on reste, ce que vous voyez là. Il a été le premier, le premier, maintenant, en fait, à sortir, en fait, à sortir dans l'espace, sans être managé à l'arrivée. Voilà, on va en faire sur ma carrière. Donc voilà, c'était l'image, ça a été un des clics pour moi. Et puis, je me suis dit, ben allez, je vais en savoir un peu plus. Pour les clics sortent, le titre, vous vous connaissez ou pas ? Ah, c'est la langue, on se trouvait tout à l'heure. Ah, le titre, ça a été un peu comme ça. Alors, attends, je coupe plus la musique. Je reviens, oui ? Ben oui, voilà, c'est quoi, j'avais l'air. C'est l'air. Heureusement, parce que sinon, j'aurais pris un coup de du vin. Bravo. On n'est pas. C'est pas ça, l'air. Ah, donc oui, le titre, j'avais l'air. Donc voilà, c'était dans les années 90, là, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'étais au collège, je regardais les frères de Bélair, j'écoutais du hip-hop, et je faisais des chiens. Donc, je pense que je reconnais quand même les gens, parce qu'ils me disaient, ouais, tu fais du hip-hop, tu écoutes, tu fais des chiens. Ben oui, c'est compatible, je faisais la danse, je faisais de la musique, etc. Donc, ben voilà, j'ai fait ma souveraineté à Saint-André, principalement. Donc, maternelle, collège, lycée, à Saint-André, et j'ai commencé par faire un bac scientifique, parce que, ben voilà, tout ça m'intéressait. Je me disais, ben tiens, si je veux voir comment ça marche sur l'espace, si je veux voir comment ça marche dans la mécanique, et de voir comment on fait. J'ai vu des films, donc en 95, quand je commençais à peine, en fait, de finisser le collège, j'ai vu ce film. Merci. 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 parce que ma curiosité me mène là. Donc, j'ai commencé en tant qu'ingénieure calcul de structure. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment en relation avec nos études. Donc, on essaie de concevoir des morceaux de satellite, des calculs, on a dit que tout le train va exploser en bol, etc. Ensuite, au bureau d'études, j'ai eu un second pot qui était responsable d'aménagement de la liste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est responsable d'un market numérique. On a tout qui est fait dans un outil qui s'appelle Katia, et tout en 3D. Et on vérifie que tout ça, quand on travaille aussi avec des sites qui sont en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, etc., tout le monde nous livre les modèles 3D. On les va ensemble, on vérifie que tout va ensemble, que nous, tout ce qu'on veut mettre dans le satellite, on arrive à le mettre. Ça, c'est important. Les satellites ne sont pas identiques les uns aux autres. Il faut vraiment essayer de le customiser pour que le client soit content et satisfait. Donc, on essaie vraiment de partir ces satellites. Donc, cette expérience en bureau d'études, elle m'a apporté une super expérience, puisque j'ai vraiment pu savoir tout ce qu'il y avait dans les satellites jusqu'au moins de petits boulons, on va dire. Voilà. Ensuite, je suis passée au côté projet. Alors, quand j'étais au bureau d'études, les gens qui ont travaillé, on va dire, ça, c'était dans l'activité. C'était les grands plus projets. Donc, ils m'ont proposé de les rejoindre. Je sais, les éreins. Donc là, ils s'occupaient de ce qui était aménagement entaille. Les entailles, c'est ce qui nous permet de se faire et de les renvoyer. Donc, là aussi, il fallait les installer pour les satellites et être sûr que tout fonctionne. Et je reviens un peu plus en détail sur comment ça marche après. Et après cet expérience, je suis devenu architecte mécanique. Architecte mécanique, c'est la personne qui va être responsable auprès du client de la tenue mécanique du satellite. Donc, voilà. C'était un petit peu le travail pour moi, quand on avait fait des études de mécanique. Donc, forcément, je m'étais dit, voilà, là, j'ai animé que c'est responsable de tout ça qui est entier. Je vais discuter avec les gens des fusées qui m'ont mis sur des fics que voilà, qu'ils voulaient dire ça, ça, ça. Voilà. Donc, c'était vraiment un peu le travail. Évidemment, je ne suis pas rentrée dans aussi longtemps que ça. Après un an et demi, j'ai chanté. J'ai fait un virage pour aller dans une barriquée beaucoup moins technique. Et je suis devenu responsable communication technique. On va se faire une communication technique. Ça consiste à fournir des informations sur nos satellites via les réseaux sociaux, par exemple. On publie régulièrement sur Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube. On met énormément d'informations. Donc, je suis garant de tout ce qui va sortir de l'entreprise. Même pour la presse, d'ailleurs. Et donc, voilà, s'il y a une information technique, vous devez bien imaginer qu'il y a des espions un peu partout, industriels. Ça, c'est une phase de notre travail qui est très présente. Régulièrement, on est en sali de l'attaque informatique, des espions qui se baladent sur le site, parce qu'ils viennent chercher de l'information et pouvoir copier et récupérer la technologie. Donc, il faut être vraiment que c'est sensible à ça. On veut payer à ce que les informations sensibles ne sortent pas de l'entreprise. On a inventé un superpris pour ne surtout pas le donner à nos concurrents. Donc, voilà. On m'occupe de ça. On m'occupe aussi de la phase de lancement des confluents. Souvent, il a besoin de support, de soutenir sa propre communication. On ne peut pas communiquer envers la personne. Notre client, il a aussi d'autres clients. Donc, on va l'aider aussi à mettre en place tous ces éléments. Et puis, on va soutenir le management et les gens qui vendent des satellites, parce que c'est pareil. On a aussi des commerciaux qui ouvrent. Donc, ils ont un produit, on a un satellite. Il faut qu'ils voient comment ça marche. Ils sachent quoi dire, quoi vendre, qu'est-ce qu'aujourd'hui on appuie sur quoi, c'est quoi la technologie qui va faire la différence, etc. Donc, on les accompagne aussi pour ce type de démarche. Sur cette phase, j'ai mis que des petits écoles, mais j'aimerais avoir votre âge. Donc, pendant mon parcours scolaire et professionnel, j'ai été, j'ai rencontré pas mal d'obstacles. Donc, j'aimerais savoir, vous déjà, qu'est-ce que vous pensez des obstacles que j'ai pu… Quels seraient ces obstacles-là ? Et puis, même pour vous-même, aujourd'hui, quels sont les obstacles que vous rencontrez ? Oui, bien sûr, vous travaillez-vous en distance. La charge de travail. OK ? Votre… Ah, mais c'est une matinée ! J'ai mis quand même des écoles pour vous aider. J'ai essayé de vous inspirer pour me dire, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque. Parce que, ben, peut-être que moi, du coup, j'ai pu rencontrer comme difficulté. Oui ? Oui, le côté financier, tout à fait. Oui, oui, oui. Autre… Oui ? Oui. Oui. Bien dit, effectivement, le fait, c'est… Il y a eu, effectivement, du sexisme, c'est un des… Enfin, voilà. Moi, je me suis dit, moi, mes études, OK, il y a quelques obstacles, mais je vais essayer d'être là où les gens m'attendent pas. Effectivement, j'ai failli la mécanique. On était 2-6 sur 100. C'est vraiment pas la même beauté. Mais au moins, on y était. Et on a réussi à, voilà, à finir nos études et à montrer qu'on pouvait être aussi capable que les garçons. Voilà. Mais effectivement, il y aura ça aussi. Je vous racontais quelque chose d'un niveau. Quoi d'autre ? Non, il y a… Allez, allez, allez ! Oui. Là ? La pression. La longueur, je ne l'ai plus. Non, c'est-à-dire ? La longueur, je ne l'ai plus. OK ? Donc, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui… D'accord, on va en faire de travail, maintenant. D'accord. Donc, c'est bien, parce que vous avez pensé des choses autour de vous avec toi. J'avais oublié de mentionner. Donc, très bien. Ben, effectivement, pour vous convaincre, je pense qu'une de vos collègues a dit, on va d'abord regarder une petite vidéo, là. Vous allez parler de sexisme, mais il y a aussi autre chose. Alors, aujourd'hui, on n'en est plus, là. Mais c'est vrai que… Si vous pouvez y réfléchir… Les rues, c'est un sacré christian qui prend des photos, et tu sais quoi encore ? Tout est loupé là-haut. On ne peut pas justifier un programme spatial qui n'a rien dans l'espace. On va tenir sur nous, si on continue dans cette espèce de chargues, 40 kilomètres, à quel point il prend le bus, mais à l'arrière. Nous allons envoyer un programme dans l'espace. On va mettre nos photos, on sera carbonisé dans la grosseur. J'ai besoin de calculer qui n'existe pas encore. Trouvez-moi un peu de laiticelle. Je vais vous porter un pistolet, un drapeau, et un ministre de l'éducation. Vous avez votre maîtrise ? Non. Eh bien, je ne savais pas qu'il s'engageait. Ah, je m'apprends. Je travaille au programme spatial. Je suis une calculatrice pour l'agro-social. La trim pourra ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'a jamais eu de gens qui ont plus à l'exy. Il n'y a pas. Ah, je ne suis pas la femme. Quoi ? Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau spatial dans ma tête. Nous vivons l'impossible. Le système de traitement de l'objet qui l'est. Nous devons accroître le programme. Ah, oui. Ah, oui. Oui, c'est Jean-Pierre. Et vous faites quoi ? Nous calculons vos trajectoires. Sans les calculs, on n'irait pas bien moins. Comment vous distraisez-le ? Surtout, c'est que l'intérêt comment droit, passe-t-il que je ne vais pas regarder la couverture que je peux. La main n'engage pas de femme en ingénieurie. Chaque fois que vous avez l'occasion d'avancer, je demande à assister à la venue. Il n'y a pas de code de décision. Il faut reculer la ligne d'arrivée. Vous devriez déjà nous remercier pour vous éviter que je remarche. Je ne sais même pas si je pourrais suivre. C'est une chute plus forte en hâte que le plus fort d'entre vous. Je suis content. Donc, la laser n'est pas tiré après sur l'intelligence. Il y a une vraie boule de feu d'ailleurs, c'est le combat d'une fille, les amis. On ne peut pas trouver le film avant que le... Donc, encore une conférence. Je vous invite à voir ce film. Effectivement, c'est une histoire vraie. Ce qui est surprenant, ils ont certainement aussi poussé un peu certains détails comme d'habitude dans les films. Mais on n'est pas si loin de la réalité. C'est vrai que quand on est une femme dans un milieu d'homme, on se sent... Quand on parle de pression, pour moi, la pression, c'était un peu celle-là. C'était de se dire « Ben voilà, je dois montrer de quoi je suis pas bonne. » En plus, je suis une femme. Moi, j'arrive. Et on peut se dire « Mais non, ça n'existe plus. » À la réunion, on a une certaine ouverture d'esprit là-dessus et l'acceptation de la différence, elle est presque naturelle. Et quand je suis arrivée en métropole, je me suis rendue compte que maintenant, ce n'était pas si évident que ça. Quand je suis arrivée à la barre, il y a quelqu'un qui m'a dit « T'es pas noire. » Je me suis dit « Bravo, t'es pas noire. » « Ok, je suis quoi alors ? » « Pardon, excuse-moi. » « Non, mais t'es indienne, c'est pas pareil. » Je me suis dit « Ah, ok, bon, ok. » « Moi, blanc-jeune, je m'en fous. » « Enfin, voilà, je ne m'étais jamais retrouvée dans une position où mon casque est causée en fait par rapport à ma couleur de beau ou à mon origine. » Voilà, c'était assez surprenant. Et donc, éventuellement, effectivement, quand on est arrivée maintenant dans mes études, le premier, quand je fais la trace ici, le premier devoir que j'ai fait en Italie, quand mon professeur m'a rendu ma copie, alors je m'appelle Darlika, mon prénom n'est pas forcément synonyme de fille ou de garçon, on s'appelle Darlika. Et du coup, quand il m'a rendu ma copie, il a eu l'intelligence de me dire « Ah mince, j'ai dû te tromper. » Voilà. Parce que je crois que j'ai un peu surnoté. Parce que c'est vraiment que c'était une fille qui a eu cette neuve. Donc, j'étais un peu tranquillé et on a la réunion. Je le vois comme ça si c'est un professeur d'ici. Donc, c'est vrai que pour le coup, je me suis dit « C'est pas grave. Tant pis pour lui. Il va voir qu'en fil de l'année, il sera obligé d'accepter et de voir que finalement, je suis allé au cœur. Je vais lui montrer qu'il a peur. Voilà. C'est stéréotype là. Il faut l'oublier. Donc, j'ai commencé par ça. Et donc, voilà. Après, il y a eu des obstacles. On va dire à ma progression. Mais ces obstacles-là, ils étaient un peu indépendants de moi. À l'époque, on avait Internet. Mais, à l'époque, vous n'avez pas connu, c'était avec un petit modèle là. Il faisait des ping, 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 avant de se connecter. Il mettait des minutes entières avant qu'on fasse une information sur l'écran. Et donc, voilà, c'était long. On n'avait pas accès à toute l'information. On ne pouvait pas… Les chats, ça commençait à peine. On pouvait échanger avec cette personne, se rendre compte de tous les métiers qui existaient. Voilà, c'était le papier. On n'avait pas… On n'avait pas… Comme je disais, il y a un collégien qui m'a contactée il y a quelques jours sur LinkedIn. Il était short-prix d'ailleurs. Il lui dit, voilà, chocolat. Je ne sais pas ce qu'on va faire après et j'aimerais savoir plus sur votre métier. Je lui ai répondu et il était touché par la démarche parce que je me suis dit, c'est bien. Il a surmonté sa similité et il y a allé. Il a envoyé une bouteille à la mer. Ça marchait. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas qu'il y a tout un tronc. Ça n'a pas répondu. D'autre part, ne vous laissez pas un bac non plus si vos recherches sont infructueuses. Pas grave. Faites dans le maximum et essayez et vous pouvez bien ce que ça donne. Voilà. Parce qu'on n'a rien sans rien. Oui ? Non, il n'y a pas de question de temps. Et donc, voilà. J'insiste sur ce sujet-là. Ensuite, vous avez évoqué le côté financier. Donc, effectivement, quitter la réunion pour aller faire des études, c'est une droite charge financière que ce soit pour les parents, mais pour soi-même. C'est une pression aussi. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de partir. Oui ? Non ? Là, qu'il envisage ou pas ? Peut-être qu'on vient à vouloir partir. Je ne sais pas que la matière de la santé. Ben voilà. Je ne sais pas quelles sont vos endroits sur vos questionnements aujourd'hui. Moi, je me disais « Mais bon, je vais partir. » Pour information, j'avais une place dans une école d'ingénieur après mon lycée. Je devais y aller avec ma sœur parce qu'on devait partager les frais. On avait acheté des bourses. Ça aurait été joie. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur n'a pas eu la place dans son école. et je ne sais pas rater parce que je me suis dit « Non, je ne vais pas enlever ce poids financier à mes parents. On va trouver une solution. » Et je me suis dit « Je ne vais pas abandonner mon rêve. Ce n'est que se diriger, prendre un chemin différent. Mais j'y arriverai. » Et vous verrez cette classe prépa. Donc, après, pour accéder aux écoles d'ingénieur, c'était plus compliqué. Donc là, j'ai essayé de me renseigner sur Internet comme je pouvais, etc. Et j'ai entendu parler de cette école à Toulouse. Et je me suis dit « Bon, certainement, il va falloir que je me déplace pour passer d'entretien parce que c'était sur dossier. Il y avait un jour. Bon, on verra. Mais je tente quand même. Je ne tente pas mon dossier. J'ai envoyé le dossier. Et puis, on me dit « Ben là, ça va passer en commission. On vous tient au courant. On vous contacte pour vous dire quand est-ce que vous passerez en entretien. » Je vous prie très bien. Et là, on s'est accouté. Et la lame, elle me dit « Je vous annonce que vous êtes prises. » Je dis « Ben bon ? » Je n'ai pas eu la phrase de… Elle m'a dit « Vous savez quoi ? Vous êtes la première unionnaise à postuler dans notre coin. Et on a vu votre dossier. On a été touché par la tête de motivation. Et du coup, on vous prend. Donc c'est donc à un moment donné, on m'a fait confiance et on m'a fait aussi contraire pour mon audace. Parce que j'ai su aller mais si j'essayais peut-être avoir un mur en part parce que je n'allais peut-être pas pouvoir prendre un agent pour aller faire une sélection. Mais voilà. Ça a fonctionné. Donc pas vrai. N'hésitez pas pendant vos études, etc. à envisager les différentes options. Si vous échouez, vous n'allez parce que vous n'allez pas votre truc. Parce que vous n'allez pas plus aller trouver ce que vous y cherchez. Des fois, c'est ça aussi on peut être déçu. et vous dites que c'est trop difficile. Eh bien, les chercher, changer de voie, vous avez le temps, un an, c'est pas grave. Ne vous dites pas je suis pressé pour ce travail. Je veux trouver, je veux quitter une étude pour ce travail. Travailler, c'est pas le sous-repos. Le challenge, il est là aussi. La pression, elle est pendant les études. La pression, elle peut être reçue pendant le boulot. Donc, c'est pas au moment où vous allez quitter les études que tout va s'exer. Oui, financièrement, vous serez du tout. Ça, c'est clair. Mais aussi, vous aurez toujours une amélioration continue. Vous-même, vous allez progresser. Vous allez avoir des fois, vous attaquiez à ce qui se passe au jour de vous. Donc ensuite, une deuxième, enfin, un autre point qui m'angoisse aussi, finalement, c'était de partir toute seule. Voyager, partir. Et pareil, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà voyagé, qui sont partis l'avion et tout ça ? Oui ? Bon. Il y en a qui n'ont pas mis tout l'avion ? Voilà. Ça vous t'angoisse ? Au contraire, vous avez envie. Ça t'angoisse. Ben ouais, ouais. Mais voilà, pas pareil, quand c'est l'inconnu et on se dit ben va se retrouver loin, tout seul. Donc j'ai mis un petit picto juste à côté qui est le picto famille. Pourquoi ? Parce que ben voilà, à la réunion, l'esprit de famille, c'est quand même un genre pas. On a beau dire, voilà, par rapport à la métropole, je parle de mon expérience, par rapport à la métropole, ce n'est pas du tout si fait pareil. Je me rappelle, j'étais dans le bus, les premières fois que j'arrivais à Toulouse, j'entends des gamins qui disent qu'il va falloir placer mes grands-parents. Moi, je ne dis pas. Moi, je n'avais tout à l'avisant mes grands-parents et je ne me dis pas ça fait chier. Je me dis, ah, génial, je vais les voir. C'était vraiment parce qu'on avait un historien comme ça, on voyait mes grands-parents en régulièrement. Donc voilà, l'esprit de famille était quand même important pour moi et ben voilà, je me séparais de ma mère, mon père, ma soeur, ça a été très, très, très douloureux mais ce qui m'a fait avancer c'est de me dire ben voilà, j'ai un objectif, si je ne pars pas, je ne vais pas y enlever. Prends ton courage, vas-y, tu vas voir comment ça se passe. Ne te dis pas, ça va être compliqué avant d'y aller, essaye d'abord, tu verras. et c'est ce que je vous entoure en vous cierre. Quand il y a de l'inconnu, quand il y a des choses qui vous stressent parce que vous vous voulez, lancez-vous. Et c'est aussi comme ça que en 2020, j'ai pris mon sac à l'eau, je suis partie faire un tour du monde avec mes attaques sur le dos et que j'ai décidé de faire un pays. Cette force-là, apprenez à la développer. Essayez de vous donner des petits challenges. je ne dis pas aujourd'hui que vous partez pour l'endemain, ce n'est pas ce que je dis. Mais des fois, c'est des petites choses de la vie. Aller faire regarder quelqu'un, aller se renseigner, discuter avec quelqu'un de son âge progénique, apporter votre passe, apporter ce que vous avez à l'intérieur, faire part de votre opinion. Des fois, c'est des choses qu'on n'a pas trop. On se dit, mais non, ce que je vais dire, ça ne va pas être intéressant. Eh bien, la personne, elle ne va pas me répondre. Non, non, non. Vraiment, essayez de développer ça et allez-y. Donc après, comme votre obstacle, il y avait la météo aussi parce que le temps, le froid, ça, c'était dur. Mais malgré tout, on apprend, ça plaît, il y a des différentes saisons. Donc pour les filles qui sont un peu branchées bonnes, c'est top, parce qu'on peut changer de tenue chaque saison. Il y a des styles différents, donc il ne faut pas hésiter. J'ai l'avis qui me dit, c'est quoi, je regrette de reporter mes potes avec mon vento l'hiver, etc. Mais voilà, il y a des inconvénients et il y a aussi des avantages. Après, il y a une chose aussi qui était difficile, c'était de trouver un logement quand je suis arrivée à la métropole. Donc, chose que font les gardiens qui est complètement illégale, c'est de refuser que vous parlez sur le port de garde. Moi, je ne savais pas. À l'époque où je suis allée, forcément, je cherche un toit, je me dis, je me ferme les doigts. Non, non, non. Vous n'allez pas le port de garde à la métropole que vous connaissez ? On va voir quoi. Et je vous parle à un collègue d'un collègue de mon père qui a habité en métropole et à ses portes c'était mon barrin, je n'ai plus en voie en allemand. Donc aujourd'hui, je vous le dis, si jamais vous vous retrouvez confronté à ça si vous partez en métropole pour faire chez que c'est illégal, pour qu'en d'autres pays, je ne pourrais pas vous dire. Mais sachez que c'est illégal et mentionnez-le à l'avance. Et sinon, effectivement, essayez de trouver quelqu'un. De plus en plus, on a beaucoup réunis qui sont en métropole et vous avez peut-être des gens de votre famille même qui sont là-bas. Mais voilà, sachez qu'il faut anticiper ça. Et après, il y a aussi des aides au niveau de la région, etc. qui peuvent aussi vous accompagner pour ce genre de démarche. Et aussi, pour le côté financier. La note, on est une bourse, moi, je vais la rejoindre à l'époque pour les installer. Donc tout ça, ça existe. C'est de la patasse, il faut tenir bon, il faut un formulaire, un papier pour tout sécher, il faut peut-être retourner deux, trois fois. Ça peut être plusant, mais allez-y, il y a pas mal de facilité aujourd'hui. Voilà. Ensuite, au travail, eh bien, j'étais confrontée au sexisme. Un peu moins, un peu moins au racisme parce que, ouais, ça c'était un peu moins. C'est pas, un seul truc que j'ai vu, c'était des stéréotypes sur les gens des îles. Voilà. Quand on arrive, j'ai un collègue qui me dit « Ouais, doucement, doucement, les gens des îles, c'est comme ça. » Regardez. « Excuse-moi, j'ai l'impression d'être plus quitte que toi. » Donc, voilà. C'est des remarques comme ça. Pour eux, parler ça de d'un, mais c'est vrai que pour nous, on est là. Il est lourd, encore une, encore une. Donc, j'en ai dit comme ça. Des trucs, « Ouais, t'es où, on ne doit pas. » Fouleur de peau, etc. Mais bon. Passez ça, vous avez un objectif, vous le gardez en tête. Donc voilà. Et après, je voulais parler aussi d'un fait que vous soyez réunionnais. Je pense que c'est vraiment une force. Moi, j'en suis rendu compte aussi au travail. On a des contextes qui sont multiculturels. Sur des projets, on peut avoir un Mexicain, un Allemand, un Espagnol, un Français, un Anglais. On n'a pas la même façon de raisonner. On n'est pas sensibles aux mêmes choses. Et c'est vrai que la force d'un projet, quand ça avance, on va se rendre compte que l'Allemand est hyper recoureux. Surtout par les gens de tard à une réunion. Ils sont vraiment, vraiment HB sur le tagging. Les espagnols, c'est un peu plus latin. Ils sont un peu plus en train de parler, 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 parler. Bon, on s'adapte. On essaie de recentrer la discussion. Et puis, voilà. Tout le monde est différent. Et vous aussi, vous l'êtes. Et n'hésitez pas à en faire une force à partager autour de vous. À discuter, justement, à aller vers les autres. Et en faire ce travail, c'est important. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a répondu à l'équipe. N'essayez pas que je suis au droit dans le moule. Soyez vous-même. Apportez ce que vous avez. Vous allez voir qu'en vous ouvrant aux autres, les autres aussi changeront un peu leur façon de penser. Vous serez sauté quelque chose et vous êtes tous acteurs de ça. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, je suis, je serai des filles dans un milieu de l'art, que je serai peut-être hors de peau, que je vienne de la réunion. Voilà. Oser être, vous pouvez vous être et vraiment partager. Et je pense que, voilà, en ayant eu des groupes de travail, etc., j'ai pu, moi, leur montrer que, voilà, si je n'ai tout tout à part à la réunion, ben non, on était quand même décopé, il y a plein de trucs qui existaient. Il y a des gens, voilà, c'est ça, ils se sont imaginés unis, complètement isolés. Non, non, pas du tout, on a tout, on a tout, on a tout. Donc, en discutant comme ça avec les gens, ils ont changé un peu de regard. N'hésitez pas. Deuxième point important de m'aller vers les autres, c'est pour votre réseau de professionnel. Quand vous allez vouloir changer de boulot, vous cherchez même un travail, avoir des connaissances, de connaissances, de connaissances, de finance, de personne en personne, vous allez vous connaître à tout un par exemple. Et puis, il y en a un qui va entendre que, ben voilà, tiens, il y a un boulot de tel truc là, à quel endroit. Ah oui, mais moi, je connais une fille, elle fait ça. Et je lui en parle si ça m'intéresse, on verra. C'est un petit peu comme ça que j'ai changé, moi, de job, c'est un homme de ma boîte, c'est que j'entendais parler d'un poste, les gens savaient que j'étais intéressé par ça. Quand ça s'est ouvert, du passage, on me dit mais tu sais quand le poste il est ouvert, ça t'intéresse ou pas ? Ah oui, ben ok, moi ça m'intéresse. J'y vais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter à des personnes et en savoir plus sur leurs messieurs aussi pour savoir si vous voulez faire ça. Voilà. Alors, on est fini pour ça. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, on est dans la partie personnelle. Après, je vais vous parler un peu plus de cette télécommunication. Non ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont vous choquer ? Choquer sur ce que je vous ai dit. ou des choses sur lesquelles vous vous sentez un peu proche ou pas du tout. Oui ? Voilà. vous avez des risques. Quand je suis arrivé, moi, c'était dans les années 2000. D'accord ? c'est toujours pareil. On ne progresse quand même mieux quand j'étais dans ce pays-là. Mais c'est vrai. parce que j'avais choqué un peu plus là-bas, je me suis dit. Les gens, ils sont doutes que la religion. Parce qu'en fait, les gens n'en parlent pas. C'était pas bon. La religion, c'était un sujet de la religion. Je disais, elle est où la religion ? Mais les intérêts, je me demande. Ça m'avait marquée parce que je me suis dit, tiens, les gens ne peuvent pas vivre de vivre de vivre la religion. Limite, ils le cachent. Parce qu'on connaît les histoires de terrorisme, on connaît les histoires. Voilà. Il y a tellement de... la maga que j'appelle les gens, c'est presque interdiscret en fait, sur leur orientation religieuse. Ça, c'est un petit bizarre. Donc, à la religion, bon, ben, on ne fait pas que notre voisin soit en abonnement, que nous, on invite, c'est lui, que nous, on invite au baptême d'outils. ben, voilà, c'est un chauvel, quoi. C'est pas ça qu'on avait marqué. Et encore aujourd'hui, avec les cédidaires, ça n'aide pas. Mais plus en métropole finalement qu'ici, parce que je le ressens moins, ça ne fonctionne pas ici. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez senti que votre vision a changé par rapport à notre culture dans la réunion ? Non, vraiment, c'est une bonne réponse. Je suis bien contente de ça, parce qu'effectivement, là-bas, moi, je commence à sentir qu'il y a vraiment une très grosse barrière qui est en train de se faire entre les coins de métropole et les musulmans, par exemple, et qui peuvent être français, non ? Bien sûr, ce n'est pas forcément des unis. Ouais, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Et voilà, ça commence à se construire. Moi, au travail, j'ai des gens des pays arabes, des espagnols, des allemands, etc. Au travail, je le sens beaucoup moins. Clairement. C'est l'avantage de travailler dans une entreprise qui est internationale. Ça, vous avez, vous allez, certains n'ont vous en compte sur votre carte. Voilà. D'autres points ? Bon, eh bien, on va attaquer un petit peu la technique, mais je vais essayer de ne pas trop vous saouler. Alors, les satellites de télécommunication. Donc, sur l'image que vous voyez aujourd'hui, ce sont les trois types de satellites qu'on vend. Je vais vous montrer une petite vidéo. Expliquer ça. parlement. Merci. Bien. Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous avez vu une bonne partie de mes collègues sur cette vidéo, puisque c'est notre service dans lequel je suis aujourd'hui, qui a beaucoup produit cette vidéo. Voilà. Donc, j'avais une petite question. Il y a un petit indice sur la photo quand même. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un satellite ? On ne croit que c'est pas. Qu'est-ce qu'on appelle un satellite ? Oui ? Pas de réponse. C'est exactement ça. Quelqu'est-ce qui est en orbite autour de la Terre ? On ne m'a pas fait d'autres questions ? Comment est-ce que c'est ? Oui ? Comment ? Avec un satellite ? Avec un satellite ? Vous pouvez aller un petit peu de poids ? Oui, bien. Est-ce que vous voyez de quoi être là ? Donc, j'ai une petite vidéo pour essayer de vous expliquer ces besoins. Que la gravité, finalement, on lui donne une vitesse, un satellite, et puis la gravité va le ramener, il va le ramener sur la Terre. Grâce à sa vitesse, il reste autour. Il continue, il continue. Je vais faire une petite vidéo. Là aussi, vous allez devoir me donner une petite… Vous allez tous trouver, je pense, que ça passe encore aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que dans l'Univers, tous les corps s'attirent. Conséquence, si je lâche cette pomme, elle tombe, parce qu'elle est attirée par la Terre. Si maintenant, je lance la pomme à l'horizontale, toujours attirée par la Terre, la pomme va dessiner le dos et le jeu de soi. Si maintenant, je lance la pomme un peu plus forte, toujours attirée par la Terre, elle va descendre la pomme et aller un peu plus loin. Donc, vous pouvez imaginer que je possède une force colossale et que je lance la pomme très, très, très forte. Alors là, elle va aller beaucoup plus loin, mais toujours attirée par la Terre. Elle va dessiner une pomme. Seulement, la Terre est longue, elle arrive aussi à une pomme et à partir d'une certaine vitesse de la pomme, d'un peu de 8 km par seconde, eh bien, la courbe de la pomme est où la courbe de la Terre ? Du coup, la pomme tombe, elle est toujours attirée par la Terre. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'elle se déplace, c'est son moteur. Mais comme les deux groupes se suivent, eh bien, la pomme ne peut pas tomber sur Terre. On dit qu'elle tombe en permanence autour de la Terre. Elle est satellisée. Ça paraît un peu plus clair ? Oui ? Donc voilà, c'était bonne réponse. Bravo. Donc c'est bien ça. Donc du coup, c'est comme ça qu'on met un satellite dans l'espace. On va l'envoyer avec le satellite. Donc on va trouver une position, ça peut être au défendre final. Le satellite, on va pouvoir en face à sa propulsion, qui est intégrée, petit à petit, arrive à sa position orbitale. Et ensuite, il y a de la vitesse, bien sûr, c'est à peu près 30 km par seconde, qui va faire le tour de la Terre. Alors aujourd'hui, on a différentes horribles qui sont utilisées pour les satellites, à différentes distances par rapport à la Terre. Donc on a ce qu'on appelle les satellites Léo, donc l'Operthorby, donc l'Operthorby. Donc on va retrouver la station spatiale, les petits satellites. Récemment, c'est une constellation de satellites qu'on a faite qui va recouvrir en fait tout le globe pour essayer de fournir la connectivité un peu partout dans le monde. Et on retrouve aussi quelques satellites d'observation, les Téos, etc. Et donc ensuite, on a aussi une orbite qu'on appelle l'orbite médium. Bon là, on n'a pas de produit à cette orbite-là. Et on a l'orbite géo. C'est à ça que je vais m'intéresser aujourd'hui avec vous. C'est l'orbite géo, donc l'orbite géo stationnaire, où on a la plupart des satellites de télécommunication, à 36 000 km. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous aviez entendu, dans la vidéo, vous avez vu aussi, un satellite de télécommunication, ça sert à plusieurs choses. Pour vous, quelles sont les missions ? Un satellite de télécommunication ? Vous avez eu des avis de réponse ? Oui. Importer des informations. Oui, ça va plus tard la donnée, c'est que souvent, il va renvoi de la donnée. Quel type de donnée est-ce qu'on se rend un petit peu compte de l'avion ? Oui, oui. Alors, oui. La religion mélodémologique, ça sert à des satellites d'observation. Donc, on peut trouver ça. Comme on parle d'un satellite de navigation, on peut faire aussi des TPS. Là, ça sert à l'air, ça sert à l'aide de télécommunication. Oui. Il y a quelqu'un qui t'appelait ? C'est pas pour l'année ? C'est pas pour l'année, mais on n'a pas à l'année. OK. Effectivement, ça sert à des communications téléphoniques, ou avec des téléphones qui sont prévus pour la communication satellite. Oui, ça marche. Aussi pour des leaders, aussi pour des communications militaires. Donc, voilà. D'autres idées ? On va dire que tous les jours, quand même quelque chose de très important, on va utiliser et qui se passe par les satellites de télécommunication. Oui ? Comment ? Et l'autre chose, en fait, voilà, Internet. Équivement Internet. Eh bien, voilà. On peut avoir des données, ça peut être de la vidéo, ça peut être... C'est bien que c'est là, non ? En fait, c'est donné là, par Internet, et donc, effectivement, c'est des télécommunications, c'est pas grave. C'est pas grave. Pareil, un truc que vous... C'est des tous les jours. Voilà, la télé. Exactement. La télé aussi, c'est la télé par la télé. Vous en avez des petites paroles, vous en avez vus, etc. Donc, effectivement, la télé, c'est la première télé. Donc, bon, vous avez trouvé à peu près tout. Donc, tout à l'heure, je parlais de communication sécurisée. Je n'ai pas voulu donner la réponse aussi pour l'Internet, mais pareil, effectivement, toutes les communications cryptées par les ordinateurs, etc. Ça peut passer par les satellites pour les militaires qui sont sur les champs de bataille, etc. Alors, voilà. Voilà. Alors, comment ça marche ? Vous attendez pas chante blabla qui est pour la slide. Je vous dis bien en quelques mots. Donc, tout à l'heure qu'on a parlé, on va avoir finalement une ressortaine au sol qui va envoyer un signal au satellite. Le satellite, ensuite, il va renvoyer le signal à une station au sol, une station de réception. Cette station de réception va émettre vers vos récepteurs et les récepteurs, c'est typiquement vous quand vous voulez regarder votre programme télé. Ça va être une chaîne de télévision qui va vous manipuler les choses. Voilà. Après, tout à l'heure, j'ai parlé aussi du fait que les satellites géostationnaires étaient à 36 000 kilomètres. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pas du tout, vous avez aucune idée de vous dire non ? Non, pas du tout ? Je vais bien répondre tout à l'heure à cette petite tête. Oui ? Alors, la question, c'est pourquoi on a eu un satellite à 36 000 kilomètres, un satellite de télécommunication ? Oui ? Alors, elle va être plus le point. Oui ? Exact. Plus on s'éloigne, plus avec une petite antenne de ces coniques, en fait, on va être capable d'arroser une plus grande zone. Tout à fait. Vous savez ? C'est pas qu'on a trop pris de la Terre. Alors, vous voyez, c'est plutôt, voilà, je ne crois pas qu'on a trop pris de la Terre, c'est plutôt par rapport à la... C'est parce que, voilà, on est... On essaie de se mettre assez loin. Aujourd'hui, on est capable de couvrir la Terre sur un micro-satellite de télécommunication à 36 000 kilomètres. On est capable vraiment de récupérer sur un degré, sur un degré, sur un degré. Ensuite, il y a une autre raison, c'est qu'à cette distance-là, le satellite, il est capable de tourner exactement à la même... en même temps que la Terre, on va dire, en même temps que la Terre, et du coup, de garder une couverture fixe. Donc, juste pour vous expliquer, quand un satellite est en train de regarder à la réunion, si on tourne, il sera toujours en train de faire la réunion. 8 jours, on va tourner, on va tourner. Donc, ça permet vraiment d'avoir un signal qui est constant. Voilà. Donc, oui, pour la toute histoire, ce sont des ondes électromagnétiques qu'on envoie et qu'on ramène, mais bon, ça, vous aurez tout le temps de vous attaquer plus tard. Voilà. Maintenant, ah oui, il y a quelques images là. Moi, je ne vais peut-être pas vous la montrer, mais je vais vous la montrer, mais je vais vous poser la question. Un satellite, après vous, ça fonctionne comment ? Ça tient comment ? Vous avez tant d'amis ça sur la vue. Je vais vous la montrer. Est-ce que pour vous, c'est commander de la terre, de la lève, pas du tout ? Oui, c'est le dernier du soleil. Oui. Bonne réponse. Ça concerne la lève du soleil. Un complément aussi, c'est qu'il est capable d'embarquer, lui, finalement de parlement pour pouvoir faire quelques opérations. Il a des matices. Les matices aussi vont pouvoir se recharger grâce à l'énergie solaire. Donc du coup, comme on a besoin de l'énergie solaire, eh bien, on a des panneaux solaires qui sont énormes par rapport à la taille du satellite humain. On se pose un satellite quand c'est ouvert, eh bien, il fait 45 mètres de long avec ses ailes. La petite casquette au milieu, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez vu sur les images. Et la petite casquette au milieu, par rapport au reste, c'est tout minuscule. Ça fait à peu près 2 mètres et demi de l'autre côté. Puis en hauteur, ça ne fallait jusqu'à 8 mètres. Voilà. Donc on a parlé de ça. Juste pour vous montrer les panneaux solaires, effectivement, qu'on est l'énergie satellite. Donc ça ressemble à ça. En vrai, vous voyez un petit peu la proportion par rapport aux personnes qui sont à côté. Voilà. Ensuite, la partie que vous voyez brouillée là, au fond, c'est des choses qui sont faites pour aussi évacuer un peu la chaleur. On parle du soleil. C'est ça, en fait, pour que vous voyez. J'en ai quelques trucs si vous voulez venir voir après. C'est pas très facile. C'est tout fait. 60 euros dans la main. Et il y en a des milliers de chants satellites. Et ça permet aussi de refléter en fait, la lumière, etc. On va jeter la valeur. Donc du coup, effectivement, on a des panneaux solaires, mais pas que. On va remonter ici. On a aussi, on va retrouver aussi toute l'électronique qui va aider à faire la vision. parce qu'on veut, OK, on veut de l'Internet, mais comme vous l'émergez, comme ça peut être dans votre téléphone portable, boîte, vous avez des équipements, des composants, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la payload. Vous voyez, c'est là, payload. Et en fait, c'est ce qui va vraiment venir faire la mission. Donc en concret, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Tout un tas de câblage avec beaucoup d'équipements. Ensuite, on va avoir les antennes. Donc, c'est une chose très importante. C'est eux qui vont récupérer le signal et le renvoyer. Donc, on a ça. Pareil, vous avez un petit peu l'idée d'échelle à récupérer les personnes qui sont là. Il faut savoir qu'il y a des antennes comme ça, des voies là, qui sont à peu près 2,6 mètres, 2,8 mètres max. Voilà. Ensuite, pardon. Donc, on a parlé aussi de… Tout à l'heure, j'ai parlé de propulsion. Donc, effectivement, on embarque carburant. Donc, c'est ce qu'on voit ici, les gros réservoirs. Voilà. Et il faut savoir que nous aussi, on a des challenges parce que bien dans ces réservoirs-là, ça peut polluer. Aujourd'hui, il y a deux components là-dedans. Ça a été un peu challengé pour l'environnement, etc. et du coup, on est passé de toute électrique. Même problématique pour les voitures, nous aussi, on a fait de l'électrique. Donc, on a fait des petits propulseurs là, vous voyez ici, qui est peut-être là, qui permet en évacuant… Toujours pareil, le principe de la propulsion, c'est ça, c'est qu'on va évacuer un peu d'ergol, c'est qu'on va évacuer par durance, ça fait d'ergol dans le langage essentiel. On va évacuer un peu par d'électriques et ça va permettre à ce qu'il se déplace. C'est comme quand des fois, vous secouez un peu trop fort la bouteille de coca, vous verrez le bouchon, ça va propulser la bouteille. C'est un peu le même principe, ça va vraiment déplacer le satellite. Et ensuite, on retrouve la structure. La structure, c'est tous les panneaux, les supports sur lesquels on va poser le tracot, les équipements, les attachés, etc. J'en ai un petit bout, pardon. Pareil, c'est une structure qu'on appelle les structures mis d'abeille. Vous pourrez le voir de plus près tout à l'heure et qui permettent justement d'être hyper résistants tout en étant vraiment léger. C'est ça qu'on a sur les satellites. C'est vraiment des morceaux de matériaux que je vous amène là qui vont ou qui volent, qui vont dans l'espace. Ensuite, tout autour du satellite, comme je disais tout à l'heure, il tourne en même temps que la Terre. Ce qui se passe, c'est que tantôt il est au soleil et parfois pas. Quand il est au soleil, il a super chaud pour protéger tout ce qui est à l'intérieur du satellite. Et du coup, on lui met sa couverture de survie. C'est le même principe. On va retrouver vraiment ce panneau. Et voilà. On voit les images que la liste de tout à l'heure dans la vidéo. Ça fait des dogmes un peu comme ça, brillantes. Mais c'est ça. C'est ça qu'il faut détenir dessus. Ça permet d'isoler un peu le satellite. Alors, ensuite, je vais vous parler de comment on… Une fois qu'on a designé le satellite, on a vu une action. Le client vous a dit « Voilà, moi, je veux la télé. » Après, on commence à faire sa télé, dans le design, dans la vignure. On essaie de ne pas réamenter la foudre à la fois qu'on met parce qu'on a une structure qui est quand même assez équilisable. Par contre, les équipements qu'on va mettre dessus parce que ce sont ceux qui feront internet ou télé, etc. Donc, on commence par intégrer la plateforme. On a dit la plateforme, c'est la partie propulsion avec la partie où il y a tous les équipements pour l'émission. On fait ça, on coupe ça. Ensuite, on va faire des tests. Alors, vous imaginez bien que quand on a un point dans l'espace, on ne peut pas aller à la part. Contrairement à la main. Retourner en bas. Nous, on n'a pas le droit, on n'a pas trop le droit et on ne pas les rires, même si c'est en lui-même qui est des forces. Mais voilà, on a essayé de l'envoyer et être sûr que tout va fonctionner. Dans la vie d'un satellite, il y a vraiment plusieurs choses à prendre. le premier moment difficile de sa vie c'est quand il est lancé. Au moment où il est lancé, il est secoué dans le caissan, etc. Et ensuite, quand il est dans l'espace, il est soumis au soleil, à la chaleur et au froid. Donc là, on va faire des tests. Oui ? Oui. On a un satellite à une juridique. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est 15 ans. Compactuellement, c'est 15 ans. Il y a un peu plus longtemps. Il y a un même âge jusqu'à 20. et l'autre. C'est un sujet aussi qui est important aujourd'hui. C'est des choses qui nous intéressent. On essaye justement de trouver des solutions pour, non, le désorbite. On les met à une enquête un peu plus basse, tranquille, où il n'y a pas de risque. ça vient en collision avec un satellite qui est en utilisation. On essaye de dédormir. Et puis, on ramène tout doucement vers l'anmosphère et le désintègre. Mais, ça laisse quand même des débris dans l'espace. Et aujourd'hui, un des sujets sur lesquels beaucoup de gens réfléchissent, c'est comment récupérer ces débris. Comment nettoyer l'espace ? Parce qu'à un moment donné, ça va être un gros problème. Effectivement, on envoie, on envoie, on envoie. Mais surtout avec la conciliation de satellites, on le pense à envoyer six fois. C'est énorme. Il faut que tu peux l'interne. Il y a envie de passe. C'est assez proche. Donc, voilà. Ce sont des problématiques aujourd'hui que beaucoup de personnes ont en tête. Les chercheurs sont en train de développer des choses. On parle de bras qui iraient comme ça, récupérer les débris, etc. Vous pouvez regarder un peu sur Internet et des projets. Je ne maîtrise pas les projets qu'il y a là-dessus parce que je ne suis pas du tout impliqué. Mais voilà, sachez que c'est une vraie problématique. Donc ensuite, on a les panneaux solaires. Les panneaux solaires, pareil, on les teste. On vérifie que ça se ouvre bien, ça se referme bien. Je vous montrais une petite vidéo tout à l'heure de comment ça se passe dans l'espace de satellites. Là, on vérifie ça. Après, on fait des tests mécaniques. Ce que je vous disais tout à l'heure, les satellites, quand ils sont sur la fusée, qu'on l'envoie, ils subissent beaucoup de vibrations. Le bruit aussi, ça va être quelque chose qui peut l'endommager. Tout comme, je ne sais pas, vous vous rendez bien compte que quand, par exemple, il sonore un peu trop fort, vous sentez les vibrations. Ça fait vibrer le matériel de sa côté. Après, il ne faut pas tomber avec les vibrations. Mais pareil, on va vous laisser que ça ne va pas subir trop de vibrations. En tout cas, si ça les subit, que tout va tenir. Et ensuite, on va tester aussi les antennes. Est-ce que pour vous, vous pensez que les antennes sont facilement testables ? Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'il est à 36 000 km. Comment on fait pour reproduire la réalité ? Le schéma peut vous aider. On va tester les antennes. Et quelles ? Oui. Alors, comment on fait pour tester les antennes ? On a essayé de le dire les textes, c'est qu'il y a de reproduire ces espaces dans les espaces, ces espaces de lancement pour le satellite. Maintenant, pour les antennes. Oui. On fait des simulations. Oui, ça fait. Alors, comme c'est pas possible que le satellite a fait un simile qui est au même sur Terre et c'est essentiel. Oui. Alors, on va faire les papiers en anglais. Ah. En fait, tu as fait ? Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va installer des miroirs, des très gros miroirs qui vont permettre par les facsèches finalement, de faire parcourir le signal plusieurs fois la distance de la salle s'accrouve. En tout cas, on va faire quelque chose qui est en train de pratique de ce qui se passe à 36 000 km. Voilà. Vous allez voir des images. Ça va peut-être vous parler un peu plus. Après, une fois qu'on a fait tous les tests, ça s'est terminé avec succès, bien sûr, on prend des marres. On peut savoir aussi qu'on n'a pas le droit à les voir, etc. On prend quand même pas mal de marques de chiffres pour assurer que tout va bien se passer. on l'entapsule et on l'envoie là où il sera lancé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on travaille avec Baïkonour en Russie, on travaille avec Kourou et on travaille aussi avec Cap Canaveral en Floride. Et donc, il y a quelques opérations qui sont faites ensuite sur le satellite une fois qu'il arrive là-bas. On remplit les réservoirs. Tout à l'heure, je vous l'ai dit qu'il y avait de la propulsion, mais c'est très dangereux parce qu'il y a des réactions chimiques qui se passent. Donc, le PAS permet de transporter le satellite avec le carburant dedans. On l'envoie vide et il est rempli une fois sur le pas de tir. Ensuite, on a la protection thermique que l'on parlait tout à l'heure. On finit de fermer un peu tous les endroits où on l'avait enlevé pour finir le remplissage, etc. Et on le positionne dans le lanceur. Ça, c'est ce qui se passe à Toulouse. On a une salle blanche parce qu'elle est hyper forte. On filtre sur toutes les particules. Il n'y a rien qui se pose sur le satellite. La propulsion, que vous voyez là. on a une communication avec les équipements. la combustion, c'est comme un trou en compréhence, en fait. C'est parti. C'est parti. C'était la fin de la présentation.